Non mais vous vous rendez compte, il m'a pris pour qui ? Il m'a mis un F. J'en ai parlé à mes parents, ils ont appelé l'école, et du coup ils ont changé ma note pour un A. Clairement, ils ont oublié t'étais qui dans cette école. On est quand même l'élite de l'école de Brookhaven. Ouais, c'est vrai, comme vous dites, on est l'élite. Enfin, on est quand même des élèves normaux, pas mis tant d'autres, non ? Oh là là, non mais n'importe quoi, non mais tu... Non, on est l'élite, rappelle-toi-en. Oh là là, mais quelle cruche quand même celle-là. Mais c'est du temps, elle vient de rejoindre la bande. D'ailleurs, je crois que j'ai oublié ma trousse en classe, vous pouvez m'attendre ici, je reviens ? D'accord, mais dépêche-toi, on a des choses à faire, nous, moi. Bah les filles, si vous avez des trucs à faire, vous pouvez y aller, c'est pas grave, vous inquiétez pas, je rentrerai toute seule. Mais quand elle a dit, on a des trucs à faire, c'est nous trois. Hé, réveille-toi, ça va là-dedans ? D'accord, désolée, j'avais pas compris, mais je savais pas, on a quelque chose de prévu, là ? Bah oui, on devait faire les danses TikTok. Tu sais, notre compte TikTok en commun, là, qui fait que justement, on est hyper populaire au lycée. Il faut qu'on en remette, il faut qu'on alimente le réseau social, parce que sinon, on va se faire oublier dans deux jours, on sait plus qui on est. Parle pour toi, parce que moi, on oubliera pas, je te le dis. Bon, je me dépêche, hein, j'arrive. Hops ! C'est moi qui pensais que le couloir était assez grand pour faire passer un troupeau d'élèves. Ouais, vraiment, désolée, je suis navrée, je suis vraiment maladroite, je suis désolée. Ça va, je t'ai pas fait mal. C'est bon, ne t'inquiète pas, déstresse, hein, je voulais pas... Je voulais pas comme ça, c'était une petite blague, hein. Ah, ouais, j'avoue, je pensais que t'étais limite en train de m'engueuler, mais... Là, y'a quand même pas mal de personnes ici qui sont assez aigries, j'ai remarqué, dans cette école, donc... Mais je fais un petit peu attention. C'est normal, y'a tous les enfants des personnes les plus riches qui viennent ici, donc forcément... Forcément, enfin, je sais pas, ils doivent tenir de leur part, hein. Et toi, t'as l'air différent. Ah oui, pourtant, je suis pas riche, je suis pas d'issue d'une famille riche, ni quoi que ce soit, hein, je... Voilà. Écoute, ça doit être ça. Nous, les enfants normaux ou pauvres, hein, eh ben... Mais, attends, t'es en train de me dire que... Je n'ai pas d'issue d'une famille riche ? Bah alors, comment... Comment tu fais, enfin, comment que ça se fait que tu traînes avec ces deux autres pains vaches ? Tu parles de Shana et de Isa ? Oui, c'est ça, tu sais, les deux tiktokeuses, là. D'ailleurs, je t'ai vu sur les derniers tiktoks, les dernières danses qu'ils ont fait, enfin, j'avais pas trop le choix, c'était dans mon feed. Tu te méprends un peu, elles sont sympas, hein, quand elles ont envie, vraiment, euh... Faut pas se fier à... à... à leur première facette, hein. Ouais, t'as peut-être raison, je devrais pas me fier à... à la première impression. Attends, 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 tu me dis aussi quelque chose, toi. Tu ferais pas partie du club des développeurs de jeux vidéo ? Tu connais le club de... des développeurs ? Oui, enfin, oui, j'en fais partie, d'ailleurs, c'est moi le chef du club. Ah oui, 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 et comment que je connais ce club ? Franchement, vous êtes géniaux, les gars, continuez comme ça. Euh, vous te rappelles le projet ? Enfin, oui, tu te rappelles certainement, parce que c'est vous qui l'avez créé, mais l'année dernière, vous aviez fait un jeu vidéo complètement de A à Z, vous l'aviez fait. Franchement, je l'ai testé, il est génial. Continuez comme ça, et franchement, j'aurais bien voulu intégrer le club, mais bon, j'ai vu qu'il y avait que des garçons, donc j'ai pas trop osé. C'est super gentil ! Ouais, c'est vrai, on avait fait ce projet-là, il était trop cool. D'ailleurs, cette année, on travaille sur un nouveau projet, et cette fois-ci, ça va être de la 3D, et on a des personnes qui font du modeling et tout, hein, du... du character design, et euh... c'est un gros, gros projet. Mais franchement, pfff... Alors franchement, vous vous saoulez avec votre mentalité, là, à se dire que si on est que des garçons, c'est qu'on n'accepte pas les filles, au contraire, on accepte tout le monde, même les personnes qui n'ont aucune base, et on est là pour s'entraider et pour apprendre. Donc franchement, si tu veux venir, n'hésite pas, hein, il y aura toujours de la place pour toi. Waouh, bah je pensais pas que je pouvais intégrer le club. Écoute, moi, franchement, ça m'intéresserait vraiment de pouvoir vous rejoindre, mais faudrait que tu m'envoies un petit topo des horaires, et tout le reste, quoi. Franchement, moi, je suis super chou, là. De quoi vous parlez ? D'horaire ? De club ? Quoi ? Tu veux rejoindre quoi ? Ah, Shana, désolée, j'avais oublié que vous étiez en train de m'attendre devant. Non, j'ai rencontré ce garçon du club de développement, et ça m'intéresse, et franchement, c'est ultra. intéressant. J'aimerais bien rejoindre leur club. Non, mais Noemi, on a vraiment pas le temps pour ça. En plus, il y a Isaac qui attend devant, elle est en train de s'énerver. Tu verrais comment, elle devient tout rouge, il faut que tu viennes tout de suite, et il faut qu'on parte. Désolée, il y a un garçon, hein, mais on n'a pas le temps. Allez, viens, on y va, Noemi. Tu viens, tu me suis. Vas-y, dépêche-toi. Ah ouais, ne pas se fier à la première impression, tu disais. Mais tu sais, ce garçon, il y a un prénom. Oui, désolée, c'est vrai qu'on s'est pas vraiment présenté, du coup, bah, je pense que comme tu l'as entendu, moi, c'est Noemi. Et toi, tu t'appelles ? Je m'appelle Luca. Enchanté, Noemi. Et j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir. Bien sûr qu'on aura l'occasion de se revoir, je passerai à ton club. Allez, à plus. Ouais, j'avoue, elle a l'air grave énervée. Désolée, Isa, j'ai rencontré quelqu'un, et du coup, j'ai mis un peu plus de temps que prévu. Ah ouais ? Mais tu sais, on t'a vu discuter avec ce garçon chelou, là. Non, mais tu peux pas lui parler à lui, c'est un pouilleux. C'est clair, mais qu'est-ce qui t'a pris ? Et le pire, c'est de faire attendre des super cops pour un mec comme lui. Oh ! Encore, ce serait Logan, du club de football, là. je te dirais pas non, mais là, un pouilleux geek, non merci. Allez, on y va. Vous devriez le rencontrer, il est cool en vérité. Vraiment, il pourrait vous plaire. Non, il n'y a pas moyen. D'ailleurs, tu n'as pas le droit de le revoir, ce pouilleux. Il n'est pas assez riche pour pouvoir être parmi notre cercle d'amis. Hein ? Comment ça, il n'est pas assez riche pour être... faire partie de notre cercle d'amis ? Je comprends pas. Oh là là, mais il faut tout apprendre. Tu sais, c'est un garçon qui n'a pas d'argent et du coup, c'est pas bien pour notre réputation. Donc, ce serait bien d'éviter de le revoir. Il ne faudrait pas que quelqu'un de notre cercle se voit avec quelqu'un qui n'en fait pas partie. Ah bon ? Je ne savais pas qu'on avait ce genre de règles entre amis. Mais bon, on... Allez, venez, on y va. Oh non, à cause de leur danse TikTok, je crois que j'ai raté mon bus. Je vais devoir attendre le prochain et il est déjà méga tard. Oh, j'espère que je ne vais pas tomber sur quelqu'un de bizarre, de louche dans le bus ou quoi. Oh là là, il fait vraiment tard. Oh ! Mais quel hasard ! Vuka ? Tu rentres seulement maintenant ? Moi, c'est toi, Noemi. Ah bah oui, je prends toujours le bus à cette heure-ci. Après les cours, à chaque fois, je reste à l'école pour pouvoir continuer à me... Comment dire ? À m'entraîner sur la création de jeux vidéo et tout. Donc forcément, je prends le dernier bus à chaque fois. Ah ouais ? Et genre, tu ne peux pas faire ça chez toi, c'est quand même mieux que de rester à l'école, parce que l'école, bonjour l'ambiance. On va dire que je n'ai pas vraiment d'ordinateur chez moi, donc c'est un peu compliqué. Mais attends, comment on peut être fort dans le milieu informatique et ne pas avoir d'ordinateur chez soi ? J'avoue que l'année dernière, j'avais un ordinateur, mais comme ma soeur et ma petite soeur, elle est tombée malade, je l'ai revendue pour lui payer ses soins. Et maintenant, ça va, elle va beaucoup mieux, mais du coup, je n'ai plus d'ordinateur pour continuer à m'entraîner et donc je profite qu'il y ait des ordinateurs en libre-service à l'école pour continuer ici. Oh, je suis vraiment désolée pour ta petite soeur, genre vraiment. T'inquiète, le plus important, c'est qu'elle aille mieux. Mais toi, tu n'es pas avec tes copines à faire des danses sur TikTok ? Je crois qu'il y a tout à l'heure, vous en avez posté une. Ouais, c'est d'ailleurs grâce à elle que j'ai raté mon bus, hein. Et puis, sur cette danse, franchement, c'est vraiment parce que c'est mes copines que je fais ces danses sur TikTok, parce que ce n'est pas trop trop de mon délire. Mais bon, d'ailleurs, on avait commencé une conversation tout à l'heure et tu me disais que tu n'étais pas riche. Mais du coup, je ne comprends pas comment ça se fait que tu traînes avec elle. Sûrement parce que je suis une fille super géniale et qu'elle me kiffe et qu'elle me kiffe, enfin, qu'elle kiffe m'avoir dans leur groupe parce que je le fais rigoler et tout. Sinon, la vérité, c'est quoi, au final ? Bon, d'accord. J'ai creusé un petit peu et je pense que si elle traîne avec moi, c'est parce qu'en fait, ma mère, elle va bientôt devenir la mère. Il y a beaucoup de gens qui ont voté pour elle et elle va devenir la mère de Book Evan. Même si je ne suis pas riche, on va dire que je pense que ma famille elle a un statut social professionnel assez élevé même si on n'est pas riche et c'est peut-être pour ça, je ne sais pas. Elles veulent avoir des faveurs de la part de ma mère, je n'en ai absolument aucune idée mais je suppose que c'est ça. En tout cas, ça m'a fait réfléchir tout à l'heure ce qui s'est passé à l'altercation. Enfin, tu n'as pas suivi la suite de la conversation mais en vérité, elles ne veulent pas que je traîne avec toi et c'est un peu chiant parce que moi je t'aime bien. Attends, je viens vraiment de dire que je t'aimais bien. Wow, je suis bien toute rouge. Wow, la déclaration que tu viens de me faire. Écoute, on va dire que moi aussi je t'apprécie plutôt bien. Ah bah tiens, ce n'est pas tes copines ? Quoi ? Où ça ? Ah ouais ? Ah, mais qu'est-ce que vous faites là les filles ? Je croyais que vous étiez partie avec la super sportive de Jason et qu'il manquait une place pour pouvoir me ramener chez moi et donc je suis allée à l'arrêt de bus mais qu'est-ce que vous faites là ? Ouais, super les copines. Eh oh, toi là, on t'a pas sonné donc tu te la fermes et tu restes bien montée bien gentiment parce que sinon, moi je claque des doigts et demande de te virer de l'école de Brookhaven. Et ta mère, l'endroit où elle travaille, eh ben, mon père, lui c'est directeur donc ta mère, on peut la virer aussi. Ok, c'est bon, c'est vrai j'ai un peu abusé avec ma réflexion mais vous devriez laisser Noémie choisir si elle a envie de rester avec moi ou de parler avec vous. Mais on n'a même pas besoin d'y poser la question, sale pouilleux. Mais je... Vous voulez pas plutôt rentrer ? Moi c'est pas grave, je prends le bus avec Lucas, il n'y a pas de problème. Mais t'as pas compris ce que Isa, elle essaye de te dire soit c'est Lucas, soit c'est nous. Et d'ailleurs, comment vous avez fait pour me retrouver ? Je vous ai même pas dit à quel arrêt de bus j'allais. Oh là là, c'est pas compliqué, ta position sur Snapchat et on t'a retrouvée. Bon, Noémie, on n'a pas ton temps. Alors, tu viens ? Euh, oui, d'accord. Bon, ben, Lucas, je suis désolée. passe une bonne soirée, rentre bien chez toi. Oh là là, mais non, mais quelle gourde, en plus ça s'excuse, j'y crois pas. C'est bon, j'en ai assez vu. Allez les fils, on y va. Quel dommage, je pensais qu'elle était différente des autres. Vas-y, c'est trop bien. Oh non, on va gagner là, les followers. Ok, donc c'est ça, une danse TikTok. On dirait plutôt des poses de modèles photos, non ? Oh là là, c'est bon, tais-toi, essuie la trend. La tendance, tu sais, c'est moi qui la crée ici, d'accord ? Ouais, ok, t'inquiète, j'ai rien dit, c'est franchement, continue comme ça, c'est très bien. On va avoir beaucoup de followers sur le compte aujourd'hui. C'est moi ou il y a une pointe d'ironie dans ce que tu dis ? J'ai l'impression que tu viens arrogante, toi. Non, Isa, laisse tomber, elle doit avoir ses règles. Ouais, ça doit être ça, ça doit être mes règles. C'est bon, est-ce que tout est dans la boîte ? Attends, je vérifie. Ça m'a l'air correct. Je pense qu'on va rajouter quelques petits edits. Par-ci, par-là, une bonne petite musique. Ouais, là, c'est parfait. Je m'occupe de ça, t'inquiète, et je la poste tout à l'heure. C'est ok ? Ouais, on va dire que ça me va, mais dépêche-toi, j'ai pas que ça à foutre. Allez, venez, on va aller manger un bout, ça m'a creusé. Alors, on s'installe où, les filles ? Partout, sauf à côté de ce pouilleux, j'ai l'impression qu'il nous suit partout, vous ne trouvez pas les filles ? Ouais, t'as raison, Lisa. Mais à chaque fois, j'ai l'impression que je le vois partout, celui-là. C'est pas grave, la cafétéria me paraît quand même pas mal vide. On n'a qu'à s'asseoir à l'opposé, hein ? On va pas faire... On va pas faire de drama pour rien. Vous venez ? Ouais, on va aller s'asseoir. Mais toi, tu vas aller me chercher mon déjeuner, d'accord ? Si tu veux, ok, bah vas-y, allez vous asseoir, je vous rejoins, les filles. Je crois que je suis pas le bienvenu ici. Vous parlez tellement fort, les filles, là, que j'ai tout entendu de votre conversation. Ouais, et alors ? Qu'est-ce que tu vas faire, hein ? Tu te rappelles de notre conversation hier ? Ouais, oublie pas que ta mère, elle travaille pour mon père, alors à ta place, je dirai rien et j'irai me rasseoir ou bien je sortirai d'ici. Moi, d'ailleurs, c'est une bonne idée. Si tu pouvais sortir, ce serait génial. C'est bon, vous avez gagné, c'est bon, je m'en vais. Vous pouvez me laisser passer, au moins ? Et puis quoi encore ? Tu nous prends pour qui ? T'as qu'à faire le tour. Là, vous dépassez clairement les limites. Quelle limite ? T'as des limites ? Toi, t'es juste un geek pouilleux qui joue encore aux jeux vidéo, mais t'as quel âge ? C'est pour les bébés, tout ça, c'est terminé, hein ? Faut que tu grandisses un petit peu dans ta tête. Je ne fais pas que de jouer aux jeux vidéo, je développe des jeux vidéo et au cas où vous ne le sauriez pas, c'est un métier aussi. Et puis, il y a des jeux qui sont au plus de 18 ans, hein ? C'est pas que pour les bébés. Et c'est pas parce que vous n'aimez pas que d'autres personnes n'aiment pas. C'est ça, t'es en train de nous pomper l'oxygène, là. Vas-y, dégarpie. Vous êtes autant débiles que vos danses TikTok. Et après, ça vient me clasher sur les jeux vidéo. Mais n'importe quoi, grandissez vous-même, d'abord. Ah bah enfin, t'as compris. Allez. Non, c'est bon, ça suffit. J'en ai marre de tout ça. Ouais, vas-y, Noémie, tabasse-le. Nous aussi, on en a marre. Non, mais vous avez pas compris, c'est pas de lui que j'en ai marre. C'est de vous deux. Mais vous me prenez pour qui, là ? C'est bon, j'ai bien compris que vous me grattiez l'amitié parce que ma mère, elle allait devenir mère. C'est tout. Hein ? Parce que m'envoyer, vous cherchez à bouffer, mais franchement, c'est comme ça que vous traitez vos amis ? Et c'est comme ça aussi que vous traînez les autres personnes qui sont dans l'école ? Non, mais n'importe quoi, vous valez pas mieux que toutes les autres personnes ici. Attends, t'es en train de dire quoi, là ? Non, mais tu vas arrêter tout de suite parce que je te laisse une dernière chance, une dernière chance de revenir sur tes mots parce que sinon, t'es plus pote avec nous. Vous savez quoi ? Au final, je crois que je suis autant pourrie que vous parce que si je suis restée avec vous, c'est juste pour avoir un rang social dans cette école. Mais au final, je regrette parce que qu'est-ce que je m'ennuie avec vous ? Vous êtes ennuyante et ce garçon-là, il est juste génial. Vous êtes juste jalouse de ne pas avoir un mec comme lui dans notre groupe. Ah mon dieu, mais toi, t'as complètement brillé, hein ? Ça va pas naître dans ta tête. Tu sais quoi ? On n'a pas besoin de toi de toute manière et de ta mère non plus. Et puis, tu n'es plus partie de notre groupe, hein ? Et maintenant, tu vas devenir personne et tu sais quoi ? On va faire virer ton petit copain, là, de l'école et puis sa mère aussi. Et ce sera seulement et uniquement grâce à toi, hein ? Allez, viens. On s'en va. T'as raison, on n'a rien à faire. Elle fait autant partie des pouilleux. C'est une pouilleuse, après tout. Ah ouais, vous êtes sûre de vouloir faire ça ? Oubliez pas que ma mère, elle va devenir la mère de Brookhaven et vous voudriez pas que vos familles aient des problèmes dans cette ville, hein ? Vous voudriez pas que j'aille leur raconter comment vous êtes horrible avec moi à l'école ? Non. Ah parce que tu crois que t'as autant de pouvoir que ça ? C'est bon, Shanna, on va pas se disputer avec elle. On n'a pas, clairement pas son temps. D'accord, c'est bon, on va rien faire. Mais, tu fais quand même plus partie de notre groupe. Ouais, tu fais plus partie de notre groupe et tu vas rester avec un pouilleux maintenant. Bon, je suis vraiment désolée et je crois que c'est lors que je m'excuse. Comme j'ai dit tout à l'heure, je le pensais vraiment, t'es un garçon génial et je regrette absolument de t'avoir lâché hier et de n'avoir rien dit quand elles ont été vraiment exécrables avec toi. T'es vraiment une personne extraordinaire et géniale et je sais pas comment tu fais pour supporter autant de ces personnes qui sont vraiment mauvaises. Voilà, je voulais m'excuser et je comprends pourquoi tu ne voudrais plus me parler par la suite mais il fallait que je te le dise. Je crois bien que t'es la première personne à prendre ma défense ici et c'est super sympa de ta part et tu t'en es rendu compte comment de tout ça là de vouloir me défendre au lieu de garder ton statut social avec ces deux autres pains bêches. Dès que je suis partie hier soir, en vérité, j'ai directement regretté et comme je suis une personne plutôt introvertie, j'ai pas osé faire quoi que ce soit et j'ai énormément regretté parce que je t'aime bien plus plus quoi et voilà tout. Je comprends, moi aussi je suis introvertie mais il n'y a pas de problème, franchement ce que tu viens de faire là c'est vraiment une grosse preuve d'amitié voire plus plus. Tiens, ça te dirait de passer chez moi ce soir comme ça tu pourrais tester l'avant-première de mon prochain jeu vidéo qu'on a fait avec le club. Wow, sérieux ? Ouais, ce serait franchement avec plaisir. Oh mon dieu, comme je suis... Oh là là, je suis choquée que tu m'accordes de ton pardon. Tu sais, moi aussi je t'aime bien plus 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 et je parle pas des lignes de code pour le plus. Wow, blague de geek en plus, j'adore. Voilà, et ça c'est la cinématique de la première scène qui arrive dans le jeu. Attends, mais là, on est dans ton bureau. Oui, on est dans mon bureau, pourquoi ? T'avais pas dit que t'avais pas d'ordinateur parce que t'avais du le vendre pour ta petite soeur ? C'était une histoire pour ma pâtée, c'est ça ? Ou il y a quelque chose que j'ai pas compris ? Bah, on va dire que c'est un peu la vérité. L'année dernière, ma soeur, elle a été véritablement tombée malade et j'ai vraiment vendu mon ordinateur pour qu'elle puisse se soigner. Mais, entre temps, ma startup, elle a bien décollé et du coup, j'ai pu développer un programme, un logiciel sur téléphone qui a ultra bien marché et grâce à ça, j'ai gagné pas mal d'argent et maintenant, j'ai un bureau, quoi. Donc, j'ai pas d'ordinateur chez moi parce que chez moi, je préfère passer du temps avec ma famille mais quand j'en ai besoin, je viens au bureau pour développer mais je préfère le faire à l'école directement. Mais si t'es aussi riche que tu sembles l'être, pourquoi ta mère, elle continue à travailler pour le père de Shana ? Je pense que je tiens de ma mère. Elle est comme moi. C'est une passionnée et peu importe combien d'argent elle gagnera avec son métier. Tant que c'est quelque chose qui lui plaît, ça ne la dérange pas. Ok, je comprends, mais donc pourquoi tu te laisses traiter de pouilleux par cette bande ? Parce que qu'elle pense que je sois riche ou que je sois pauvre, en vérité, ça m'importe vraiment très peu. Wow, en tout cas, ton jeu, il a l'air super génial. Moi, j'y vais cartonner. Allez, vas-y, assieds-toi et teste-le. J'ai quand même venu pour ça. Ah ouais, je peux ? Wow, génial. Allez, c'est parti. Sous-titrage ST' 501